Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman, c'est une nouvelle semaine qui redémarre comme la chérie. On a plein d'invités cette semaine. Nous sommes le lundi 8 février et on va parler de section de recherche avec Xavier Deluc. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Et Franck Semonin qui est lui à distance dans le sud. Bonjour Franck. Bonjour Valérie. Bonjour, donc Martin Bernier, Lucas Auriol, véritable carton pour le retour de section de recherche la semaine dernière sur TF1. Près de 6 millions de téléspectateurs, on va parler de cette 14e saison dans un instant. Puis l'arrivée avec Fabien de Carin que Franck Semonin connaît bien. Absolument. Il récupère tout plus belle la vie à TF1. On va en reparler dans un instant. Gilles, la question du jour. La question du jour, il y a un autre carton qui a eu lieu samedi, c'était le grand retour de The Voice. Et ils n'avaient pas fait ce score depuis 3 ans pour une première. Ça fait presque 7 millions. Une audience incroyable. Et alors sur les réseaux, évidemment, ça a beaucoup, beaucoup parlé. Parce qu'il y avait un petit nouveau qui était Vianney. Et donc, et puis Amel... Alors il a plu ou pas ? Oui, il a plutôt plu. Et Amel Bent aussi, puisqu'ils se sont un peu titignés. Et donc on se demandait, voilà, ce lundi, petite question toute simple. Quel coach avez-vous préféré ? Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine ou Florent Pagny ? Eh bien, Vianney à 46% pour nos auditeurs. Et Florent Pagny, 23%. Et 15 et 15 pour Amel Bent. Et Marc Lavoine, vous avez regardé ? Je n'ai pas regardé, j'ai voulu regarder. J'ai eu une panne sur ma TV Orange. Et du coup, je suis allé voir la... Et quand la panne s'est réglée, je suis allé voir la vie d'Henri VIII sur Arte. Ah oui, c'est... Ah mais c'est aussi intellectuel. Oui, mais du coup, j'ai décidé ça parce que j'ai découvert qu'il y avait ça. Et comme ça, je suis passionné par ce personnage, voilà. Ça vous fait marrer, Franck Semona ? Oui, oui, salut, Vianney, j'espère que tu vas bien, mon poteau. Ça va ? Salut, Francky, bien et toi ? Oui, ça va, t'as loupé The Voice. Il a loupé The Voice, oui. Vous avez regardé, vous ? Ah, mais c'est un grand plaisir à regarder cette émission. Et le truc qui se passe, c'est qu'en fait, j'avais espéré pendant un moment aller me présenter à The Voice, mais ça n'est plus possible. Ce sont tous les professionnels qui chantent maintenant. Et c'est complètement incroyable, quoi. Ah oui, non, effectivement, j'ai regardé effectivement sur les réseaux, tout le monde trouvait qu'il y avait une qualité. C'est ce que nous avait dit Marc Lavoine quand on l'a reçu. Absolument incroyable. Et alors, à la question qu'on vous pose sur Twitter, de Sud Radio, quel a été votre coach préféré ? Bon, je ne sais pas, il n'a toujours été pas mis. J'ai l'air d'adapter qu'il ne s'absente mes deux oreilles pendant un moment. C'est une discussion assez particulière pour Marc Lavoine, à la fois un grand acteur, un grand chanteur, et à chaque fois, on prend la parole. C'est un mot bienveillant, vie, et précis, et j'aime beaucoup. Moi aussi, c'est Florent Pagny, même si je n'ai pas vu. J'adore Florent. Vous me voyez pas, mais moi, je vous vois. Je me suis mis sur Sud Radio, donc vous voyez. Ah, vous nous voyez sur le disque, Jean-Franc ? Vous voyez, c'est une boucle d'orée particulière. Ah, oui, oui. Mettez-le ou retirez-le, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. On va avoir des remarques de nos auditeurs. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il met le masque ? Pourquoi il ne le met pas ? Voilà. Gilles Lezapping, donc le meilleur matin. Valérie, hier, c'était le Super Bowl aux Etats-Unis. C'est un peu leur OMPG, aux Américains. Et là-bas, le stade Raymond James Stadium, c'est plus de 75 000 places. Alors, vous vous doutez qu'avec le Covid oblige, les règles d'accueil du public ont été changées. Mais ils ont eu, vous allez voir, un geste envers les infirmiers et les infirmières. Des fans de football américains impatients et motivés à Tempa en Floride. Mais malgré leur enthousiasme, seuls 25 000 d'entre eux pourront se rendre au stade. Pour remplacer les fans absents dans le stade, 30 000 pancartes à leur effigie, mais aussi 7 500 places réservées à des professionnels de santé. Ce qui ravit Chérie, infirmière. Nous sommes impatientes de représenter notre équipe et les infirmières de notre ville. C'est un Super Bowl historique et nous avons travaillé pendant une pandémie qui l'est également. Donc ça représente vraiment beaucoup pour nous d'être là. C'était amusant à voir, je ne sais pas si vous avez regardé Valérie, les photos. C'était un peu un jeu de qui est son géant avec des effigies et des photos comme ça dans le stade. Samedi soir, c'était donc le grand retour de The Voice. Un énorme carton, plus de 6 millions de téléspectateurs en ont parlé. Et le nouveau coach Vianney parlait de son expérience dans le quotidien, mais se plaignait aussi du statut de chanteur. Ce métier, moi je pense que c'est un métier qui abîme le nôtre mais le vôtre. Et tous ces métiers où on doit parler de nous. Parce qu'on vient tout le temps, on nous demande tout le temps de parler de nous. De parler de nos projets, nos trucs et tout. Et ce n'est pas la normale des choses ça. Mais là c'est pur, c'est juste chanter. Ce sont des gens auxquels on ne s'est pas encore intéressé pour l'instant. Donc c'est ça qui est beau. C'est que c'est des gens qui viennent juste avec leur passion. Vraiment. Moi j'ai rencontré des gens incroyables. C'est sympa de venir à une interview et dire ça me fait chier de donner des interviews. Vous êtes content d'être là ? Je suis content mais je comprends aussi ce qu'il dit sur le fait qu'il y ait toujours besoin d'expliquer qui on est, ce qu'on fait, où on va. Ça peut être usant parce qu'on ne sait plus quoi dire à un moment donné. Oui mais vous l'avez voulu. C'est vrai qu'on a choisi ce métier. Mais on ne connaissait peut-être pas très bien cette... Et puis parfois on a plus d'activités professionnelles que de vie privée presque. Donc il faut presque inventer des choses ou s'imaginer des choses ou faire de quelque chose... De faire un événement de pas grand chose quoi. Vous la promo, vous n'en faites pas beaucoup ? Si j'en fais pas mal. Moi ça me convient. Je fais ça. Je suis content de vendre une aventure, de présenter un projet. C'est toujours agréable. Si on aime le projet qu'on a fait. Alors là sinon ça devient délicat. Oui là c'est plus compliqué. Franck Semonin, vous, ta promo ça... J'essaie d'en faire un maximum à la fois sur Insta, sur Facebook. Dès que vous nous donnez la possibilité de pouvoir nous exprimer sur Sud Radio, c'est toujours un bon temps. Et c'est vrai que ça vous permet en tout cas pour ma part, via Instagram, de pouvoir échanger directement avec les fans de la série. Puisque comme j'ai une tendance à être un peu feignant, notamment sur Insta ou sur Facebook, je leur fais des vidéos que j'écris pas. Moi je leur réponds en vidéo, je me pose des questions, je leur réponds en vidéo. Donc on a une interaction directe avec les fans de la série. Et on passe de bons moments en général. Bah tant mieux. Allez Gilles, on continue le zapping. Alors oui, avec l'invité de la matinale qui était Didier Le Maire. Vous savez ce professeur Valérie de Trappes qui dénonce... C'était ce matin sur Sud Radio. Exactement. Et l'emprisonnement... J'allais dire l'emprisonnement de Lysse. L'emprise, voilà. J'arrive à me relire. De l'emprise de l'islamisme dans cette ville. Il s'exprimait aussi hier soir sur BFM. Très très concret. A Trappes, par exemple, il n'y a plus de coiffeurs mixtes. Les femmes maghrébines ne peuvent plus entrer dans des cafés. Ils s'exercent évidemment une pression très forte sur les femmes par le voile et les fillettes. Je suis arrivé l'an 2000. La synagogue a brûlé. Les juifs sont partis. Ensuite, ça a été l'exode d'autres populations. Et puis, à présent, maintenant, ce sont les musulmans modérés, en fait, qui s'en vont. Bien sûr. Et les athées. Courageux professeur qui est sous protection. J'imagine que vous reviendrez sur ce professeur dans les débats. Il était invité ce matin sur Sud Radio. Le courageux prof est sous protection. Et restons dans la manipulation des cerveaux avec les GAFA qui ont bien compris que c'est en flattant vos opinions qu'elles font du pognon. Gérald Brunner était sociologue français, était dans cet avou et parlait de leur méthode. La disposition à aller chercher une information qui va dans le sens de nos croyances. Oui, qui confirme. À chercher une forme de confort intellectuel. Ce n'est pas du tout Internet qui a inventé ça. Je veux dire, au XXe siècle, bien avant Internet, si vous étiez de droite, vous lisiez plutôt tel type de presse, je suppose. Et quand vous étiez de gauche, plutôt tel autre type de presse. On cherche un confort intellectuel. Plus il y a d'informations disponibles, plus la probabilité de chance que vous en trouviez une qui aille dans votre sens, elle est grande. Et c'est ce que les algorithmes aussi vont vous proposer sans cesse. Ça n'a pas changé depuis la fontaine. Tout flatteur, vie au dépens. C'est notre chouchou Sandrine Saroche qui a encore frappé sur Paris 1ère. Elle a repris à sa façon la chanson de Johnny Hallyday. On a tous en chouchons-nous quelque chose de Tennessee. Je rigole parce que je connais la suite. Vous allez voir comment elle a changé la chanson. Vous autres, hommes faibles et facétieux, qui mettez tant de grâces à braver le couvre-feu, bénissez Darmanin, postez sur le chemin, et mesurez la chance que vous avez, français, d'être contrôlés et verbalisés. On a tous quelque chose en nous de Delphrécy. Cette capacité à changer d'avis. Cette faculté de dire des inepties. D'entraver que dalle à l'épidémie. Il faut aller voir, c'est très drôle. Donc à part The Voice, vous regardez quoi, vous, Franck Semonin ? Des séries, vous avez des séries à mort en ce moment, je suis... Beaucoup de séries, d'accord. Donc séries et vous, Xavier Deluc ? Pareil, des séries plutôt sur les streamings. Et qu'est-ce que vous avez eu à nous conseiller ? J'ai beaucoup aimé la dame de... Ah, les échecs ! Oui, les échecs. C'est incroyable. Formidable. C'est vis-à-vis aussi, mais... Ah, c'est bien aussi. Et vous, Franck, la série que vous nous conseillez ? Alors, en ce moment, je suis sérieux en or, avec l'acteur qui avait joué également dans Breaking Bad. Et c'est une belle série d'investigations, d'enquêtes et de manipulations. C'est très, très souhait. Absolument, c'est très, très bien. Très réussi. Ça existe, section de recherche à l'international ou pas ? Où il y a des versions à l'étranger ? Il y a des diffusions et des ventes à l'international, oui. En Espagne, ça fonctionne très, très bien. En Italie, en Allemagne, c'était moyen. Ça a été vendu dans pas mal de pays. En Russie, je crois, oui, oui. Ah, d'accord. 14e saison. Alors, vous, Xavier Deluc, vous y êtes depuis le début ? Oui. A toute question bateau, vous auriez imaginé, quand vous avez commencé, que ça irait aussi loin ? Non, non, j'avais une envie que ça avance un peu, que ça aille un peu loin. Mais là, à ce point-là, franchement, je ne m'y attendais pas. Et puis, ce carton, il ne faut pas bouder son plaisir. Près de 6 millions de téléspectateurs pour le début de cette nouvelle saison, pour les deux premiers épisodes la semaine dernière. Là aussi, j'imagine que vous n'attendiez pas à cette audience ? C'est toujours surprenant, même si chacun... Oui, vous savez que ça fonctionne. Oui, non, mais maintenant, ce sont des rendez-vous avec des grands challenges à chaque fois, des grands défis par rapport aux autres chaînes, tout ça. Et puis, le fait que ça fait 14 ans que ça a dur, et franchement, ça fonctionne fort. C'est quoi le secret ? Pourquoi, d'après vous, les gens ont de l'affectif pour cette série ? Qu'est-ce qu'il y a par rapport à une autre série policière ? Parce qu'il y en a beaucoup. Pas évident à dire. Je pense qu'il y a une fidélité qui s'est créée. Il y a quelque chose de très populaire depuis le début. Il y a un choix du spectateur. Et ça, c'est un privilège qu'on a. Et bon, c'est comme ça. Ils ont choisi cette série-là. Et puis, il y a une bande d'acteurs formidable. Une équipe, franchement, une famille. Il y a des décors et un paysage... Toujours des paysages très solaires, très lumineux. Donc, ce sont des meurtres qui ont lieu et des enquêtes dans un contexte assez agréable, assez solaire, assez bien, quoi. Oui. Franck, vous, vous êtes arrivé il y a un petit peu moins longtemps, mais vous vous êtes totalement intégré à cette famille. On rappelle qu'on vous avait vu dans Plus belle la vie. Il y a d'ailleurs Fabienne Carat qui vient de Plus belle la vie et qui vous a rejoint cette saison. Vous avez évidemment complètement adhéré aussi à cette équipe. J'ai eu une chance incroyable. J'ai officié sur le programme de Plus belle la vie qui avait un succès national fou. Et TF1 et Dominique Lansdoux ont fait ce pari de m'inviter à rejoindre l'équipe avec Xavier en déménageant la série de Bordeaux à Nice. Donc, effectivement, je me suis mis dans le bateau. Je me suis caché derrière Xavier. Je me mets derrière le patron et je profite de ça. Et c'est un grand plaisir chaque année, évidemment, de retrouver les téléspectateurs. Et Xavier peut vous le dire, tous les matins, quand on est au HMC en extérieur... HMC, c'est habillage, maquillage, coiffure, hein ? Oui, on sort et puis on regarde le paysage à 7 ou 8 heures du matin. Et on se dit, mais quelle chance on a de pouvoir travailler dans ce décor et de participer à cette série depuis autant de temps. Et je vous jure qu'on se redit très souvent, Xavier, pour vous le dire, sur le plateau. C'est vraiment... On se tombe par la main et on regarde le soleil se lever au loin sur le... C'est vrai, c'est vrai, Francky, pardon. Et se faire maquiller devant un magnolia en fleur, c'est pas mal. C'est pas mal. Et lequel des deux est le mieux payé en regardant le paysage ? La beauté du paysage est proportionnelle au salaire ? Au salaire, oui. Non, non, enfin voilà, je sais pas. Vous aussi, vous savez. Je crois savoir. Bah oui, mais... Franck, c'est bon, hein ? Je ne suis plus le temps, donc forcément, il est mieux payé. Mais ce que fait Franck, ça paye, parce que franchement, il a un brôle et il apporte vraiment beaucoup à la série. Comment vous réagissez justement quand il y a un nouvel élément qui arrive dans la série ? On vous demande votre avis ou pas ? Je pense tout de suite à son salaire. Oui. Non, oui, on demande... Enfin, on en parle. On m'en parle, on ne demande pas mon avis. Bon, si j'avais vraiment, je sais pas, quelque chose qui... Je pensais que par rapport au texte, ça n'irait pas. Non, mais concernant Franck, j'étais ravi. C'était un gros défi. Je me rappelle très bien l'avoir accueilli sur la terrasse d'un hôtel à Nice, avec Julie à l'époque. J'étais ravi. Et puis la première scène s'est très très bien passée. Où il commençait à m'agresser, croyant que j'étais un voyou. Et moi, croyant que c'était un voyou, visire ça, c'était bien foutu la scène. Et puis ça s'est bien passé depuis. Hein, Francky ? Oui, oui, c'est merveilleux. C'est vrai que la rencontre a été assez musclée. C'est vrai. Et ça a créé et donné lieu à une belle amitié entre à la fois les deux personnages et les deux spectateurs. Alors est-ce que, Xavier Deluc, vous avez regardé Franck Semonin dans Demain nous appartient ? Où il joue un rôle dragué des vieilles. Et il y a Brigitte qui nous dit mieux en Lucas que Franck dans Demain nous appartient. Plus sympa comme personnage, elle vous dit, Brigitte. C'est ce que j'ai entendu dire. Ah oui, alors pour nos auditeurs qui n'ont pas suivi Demain nous appartient qu'il y a un carton monstrueux aussi. Franck Semonin draguait des vieilles et les poussait à se suicider. Alors déjà, ce ne sont pas des vieilles, ce sont des femmes plus âgées. Et j'ai toujours aimé les femmes plus âgées que moi. C'est une nature ça, Mathieu. C'est vrai ? Donc c'est pour ça qu'on vous a proposé le rôle, on vous a interrogé. Vous avez dit, tiens, je crois bien ça. Exactement. Je le savais déjà chez TF1. On dit, bon, c'est bien, Franck, il avait déjà l'expérience des femmes matures. On va lui proposer le rôle, on va gagner du temps. Mais c'était étonnant de vous voir dans un rôle où vous n'êtes pas un gentil. C'était bizarre quand même. Oui, mais c'était très agréable. Et en plus, on m'a laissé la liberté de pouvoir construire mon personnage comme je le souhaitais. Et je me suis vraiment régalé à interpréter ce rôle de Fongueho. Je m'étais inspiré du film Harry, un ami qui vous veut du bien. Et en fait, j'ai revu. Ça coupe. C'est sa nature profonde d'être méchant. Pas du tout. Non, non, mais il est charmant. Et c'est vrai qu'autour des femmes, il se passe des choses sur cette série où il y a un regard des femmes bienveillantes sur les personnages de cette série. Et ça, c'est sympa. Alors après, sur Demain nous appartient, c'est un autre registre. Vous iriez, vous, sur Demain nous appartient ? Non, vous n'iriez pas. Ah si, si je n'irais pas aussi, pourquoi pas ? Vous feriez un film de quantité, c'est ma question. Si c'est un rôle intéressant, fort, oui, bien sûr. Il y a une question qu'on doit vous poser aussi à chaque fois. Quand on est pendant 14 ans dans une série comme celle-là, ça ne vous bloque pas par rapport à d'autres rôles ? C'est toujours la difficulté. Si on pense à Véronique Jeunesse, à des grands comédiens qui ont marqué des séries, c'est toujours difficile d'en sortir ? Très juste, alors comme vous l'aviez dit, je l'ai choisi. C'est difficile aussi quand on joue parce qu'on se prive de certaines choses, de théâtre et compagnie. Moi, je me suis donné une parole, un jeu, en commençant cette série, en me disant je vais écrire, je vais essayer de développer des projets en parallèle. J'ai fait quelques épisodes ou quelques génitaires pour d'autres chaînes en parallèle. J'ai réalisé un section de recherche. J'ai fait un film aussi, j'ai réalisé un long métrage. Une pièce de théâtre aussi que j'ai écrite. Donc, je me donne des activités en parallèle pour équilibrer un peu par rapport... C'est surtout par rapport à ça, moi. C'est équilibré par rapport aux enquêtes qui sont dures techniquement à faire en tant qu'acteur. Vraiment, c'est vraiment dur. Vous revenez de loin, parce que vous avez commencé dans les films de Max Pékin. Pour nos auditeurs, c'était un film... Vous connaissez les films de Max Pékin, les films de genre... J'ai quand même commencé au théâtre. J'ai fait une parenthèse assez coquine. Voilà, exactement. Vous avez joué avec le louch, vous avez fait un certain nombre de films qui étaient plus intellectuels. Quand je dis plus intellectuels, évidemment, par rapport à moi. Mais ça vous bloque ou pas, ce rôle ? Ça bloque dans le sens où d'abord, au niveau planning, ça m'a bloqué parce que je n'étais pas disponible. Et puis après, il faudra voir pour comment se renouveler. Et se donner de nouveaux rendez-vous, des nouveaux défis. Est-ce qu'ils auront lieu ou pas ? Ça, c'est autre chose. Et sur le fait de réaliser, là aussi, ça fait partie des choses qui vous plaisent ? J'adore l'univers de l'audiovisuel, j'adore écrire, essayer de développer du sujet. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, mais je ne suis pas professionnel dans le domaine. Je suis un amateur éclairci, averti, on va dire, alors que je suis comédien. Sinon, mais franchement, c'est quelque chose qui me plaît. De voir des personnages prendre vie à l'image alors que vous avez écrit... Mais c'est vrai que vous êtes discret, moi je sais que vous avez été engagé contre la drogue, à un moment où vous étiez, vous avez été aussi dans l'église de scientologie, de tout ça. Je n'y suis toujours. Vous n'essayez plus du tout ? Ah, vous y êtes toujours ? Je suis toujours. D'accord. Et je ne savais pas que vous étiez toujours dans l'église de scientologie. Alors, comment vous réagissez aux critiques alors sur l'église ? Je n'ai pas à réagir, je suis fier de mes opinions, je vis ma vie privée comme un grand et voilà. D'accord. Ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sorti des drogues et puis ça m'a permis de continuer à vivre. Ah, parce que vous avez créé une association contre la drogue, c'est ça ? À l'époque, j'ai créé une association, maintenant j'en suis parrain, oui. Oui, alors Gilles demande si la ressemblance avec Horacio dans la série US a été voulue par la production. Vous avez une ressemblance, on a dû vous le dire déjà ça, non ? Parfois on me le dit, mais non, non, c'était le hasard. C'était le hasard. Et puis le personnage a mûri vers ce genre de physique. On peut être dans les experts. On peut être dans les experts, absolument. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Franck Semonin, vous êtes content d'avoir vu arriver Fabienne Cara dans la série ? Il va me répondre non. On l'a perdu. Je crois qu'on l'a perdu. Ah, ça y est. Allô, allô ? Franck ? Oui, ça c'est le... Oui, je suis là. Vous êtes là. Oui, Fabienne Cara, comment ça s'est passé ce tournage ? C'est super, surtout que Fabienne, en plus, on ne s'est pas quitté de vue depuis mon départ de section de recherche. On m'avait tourné un pilote... Non, de Plus Belle la Vie. De Plus Belle la Vie, pardon. On avait tourné un pilote ensemble qui s'appelait Foine Frédiera, qui était une série qui aurait dû être mise en production, donc il n'a pas vu le jour. Ensuite, on avait retrouvé Fabienne également dans un épisode de section de recherche, un épisode qui se tournait dans le mercantour qui s'appelait Les Loups, qui était un peu en fait l'amorce de l'arrivée du commandant Gilles Lorieux. On peut le décrire un peu comme ça, de manière indirecte. Et évidemment, quand j'ai appris la confirmation de sa venue dans section de recherche, c'était un grand moment. Surtout qu'elle présente un personnage qui est totalement aux antipodes de Samia, dans Plus Belle la Vie. Donc vous allez être très, très, très surpris de son interprétation, du rôle qu'elle a mis en place, de l'intégrité et de la profondeur de son travail. Vraiment, moi, je suis très souvent, elle m'a bluffée. Je l'ai félicité en sortant des scènes parce qu'elle a emmé son personnage à un point très, très fort. Donc maintenant, il faut Xavier Deluc qui est le plus belle la vie. Oui, voilà, c'est ça. Il faut faire un crossover. Alors quand on parle de crossover, c'est-à-dire de croisement entre deux séries, il va y avoir un croisement avec Alice Nevers. Oui. Donc c'est vous qui allez jouer ? Comment ça se passe ? Comment se fait le croisement ? On a eu un premier rendez-vous la saison d'avant. Et puis maintenant, c'est nous qui allions chez eux. Et maintenant, c'est eux qui viennent chez nous pour me porter main forte parce que j'ai un problème moral et un problème aussi de trop de proximité avec le sujet de l'enquête. et je fais appel à mon copain, Tivinelli, pour qu'il vienne. Voilà. Et nous sauver. C'est rare, hein ? À Francky, parce qu'on n'est pas assez fortes. Oui, vous êtes... Oui, nous, on est faibles. Si on n'est pas habitués, en fait, aux frais de nous, qu'on avait besoin de la police. En fait, ils étaient trop contents de venir sur la côte d'Azur pour me dire en 15, je crois. Est-ce que vous regardez la série à la télévision, enfin, quand elle est diffusée ? Alors, cette année, oui. Toutes les autres années, oui. C'est vraiment un rendez-vous familial quand je peux. L'an dernier, un peu moins. Voilà. Et vous, Franck ? Moi, je m'en kiffe. Ça s'entend. Si je ne m'en garde pas, moi, qui va m'en garder ? Non, mais il y a des comédiens qui n'aiment pas se regarder, qui ne se regardent pas. Vous, vous regardez et vous vous kiffez. Vous dites qu'est-ce que je suis bien. Non, je suis assez critique sur ce que je fais. Il y avait un truc qui était super en employant de la vie. C'est que le temps, en fait, entre la réalisation et la diffusion était très court. Il se passait six semaines entre les deux. Et c'est vrai que là, pour Section Recherche, on a obligé d'aller vraiment en confiance avec les réalisateurs puisqu'on ne voit pas les épisodes avant leur diffusion. Et ça donne une autre méthode de travail, mais qui est aussi très intéressante. On découvre pour la première fois tout comme étaient les spectateurs. – Une saison 15 est en cours ou pas en prévision ? – Pas vu des audiences, ça devrait… – Oui, ça a espéré, on dit toujours ça, c'est la chaîne qui décide. – Vous avez combien de tournages ? Quelle est la latence de tournage entre la dif ? Enfin non, ce n'est pas la bonne question. Entre une saison et une autre, il y a combien d'écarts ? – Ça va, vous n'allez pas vous moquer de moi, non ? – Pour cette année, il y a eu beaucoup d'écarts. Et normalement, on va dire, il y a huit mois d'écarts. – Et vous venez quand au cinéma ? – C'est ce qu'on me demande sur les réseaux. – Bah oui. – Je ne sais pas, je prépare des choses, on verra. Et puis il se passe des petites choses, on verra. – Il y a toujours… Le métier, c'est un peu plus ouvert. Il n'y a plus cette image d'être un comédien de télévision ? Ou vous pensez que c'est quand même compliqué ? – Je pense que ça… Je ne sais pas, chaque personne, c'est vraiment différent. Il y a beaucoup de personnes actuellement qui viennent du cinéma pour jouer à la télévision. Donc effectivement, après je pense que c'est le chemin de chacun. Et puis il suffit de… Moi je dirais que c'est surtout les rencontres. Ma vie a été faite de rencontres. Si j'ai une rencontre intéressante, ce sera formidable avec un personnage et avec un réalisateur et un texte. C'est surtout ça avant tout. – Eh bien, on vous regardera. Donc il n'y aura qu'un épisode un jeudi prochain. – Un épisode inédit. – Un épisode inédit et puis deux rediffusions. Mais un seul épisode inédit à suivre avec vous, Xavier Deluc, Franck Semonin, Fabienne Carat, Honorine Magnier, Élise Thielroy, je ne sais pas comment on dit. Stéphane Soumongo, Félicité Chaton et Mélanie Maudran. Voilà, on les cite tous. – Oui, merci pour eux. – Parce que c'est une super team. Puis on oublie effectivement que c'est une équipe et qu'il y a d'autres comédiens. Merci Franck Semonin, je vous revaudrai vos moqueries. Ne vous inquiétez pas, je me souviendrai de ça. À l'année prochaine, on se verra peut-être avant. Merci à vous, merci Xavier Deluc, merci Franck Semonin. Et nous on se retrouve dans un petit instant. – Et entre temps, la question du jour, Valérie, sachez, je ne sais pas si c'est nos deux comédiens qui les ont influencés, mais Florent Pagny est passé en tête. 50-30% parmi les coches préférées. – Bravo, c'est nous, moi j'ai voté aussi pour lui. Allez, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada